Que Dieu vous bénisse, frère Coleman. Que Dieu vous bénisse, l'Église. Salutations à vous, New York et Pennsylvanie. Tenons-nous debout. Saint Jean 14 et 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, pour être avec vous éternellement. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas, et ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous, et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. « Mais vous, vous me verrez, parce que je vis, vous aussi vous vivrez. » En ce jour-là, vous connaîtrez que moi, je suis en mon Père, et vous en moi et moi en vous. C'est ce jour. Celui qui a mes commandements, et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et moi, je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Et acte 4, acte 4, 33, avec une grande puissance, les apôtres rendent témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce était sur eux tous. Et acte 5, 32, nous sommes témoins de ces choses, ainsi que l'Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Le Seigneur a ajouté la bénédiction à la lecture de sa parole, et que le Seigneur bénisse l'écoute, sa parole, alors que vous l'entendez, et dans vos cœurs. Que le Saint-Esprit puisse me toucher et fortifier mon corps fatigué, pour vous relater les choses qui transparaissent maintenant. Vous pouvez vous asseoir. Eh bien, tout le monde se sent bien ? Ah, merveilleux ! Est-ce que tout le monde peut se lever pour le dire ? Ah, merveilleux ! Merci. Bien. Amen. Bien, frère Kevin, je te vois. Que Dieu te bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Frère Norman, juste pour ses commentaires, et les témoignages, une portion de la réunion ce matin, la manifestation du Consolateur pour la troisième phase de l'épouse en tant que signe. Bien, salutations à New York, Pennsylvania, mes amis sur Internet. Frère Nathaniel a le message. Mais quelque chose de puissant est arrivé mercredi soir. Voilà pourquoi je vous parle ce matin. Amen. Pouvons-nous dire Amen ? Ainsi, mercredi soir, le 31 janvier, une puissante visitation de la charité, le Consolateur, à la fin du message, le baptême de la charité qui a été prêché le 2 mars 86 à Porto Rico. Beaucoup de témoins étaient là mercredi soir pour participer à cette puissante manifestation de la charité, le Consolateur qui est descendu d'une façon si glorieuse pour oindre notre foi de cette tonnerre qui est maintenant devenue une fois les sept tonnerres ointe par la charité pour la troisième phase de l'épouse. Pouvons-nous dire Amen ? Place en Christ le temps de l'adoption. Nous avons toute une nuit de témoins concernant ces événements spirituels. Tout d'abord, je vous parle de mon côté avec Frère Norman. Il semble qu'il y a un petit peu des problèmes techniques. si vous n'entendez pas ou quoi que ce soit, ce sera la raison. Mais je vais parler de toute manière. Si vous pouvez m'entendre, levez la main. Ok, formidable. Bien. Ainsi, nous avons une nuit de témoins concernant les événements spirituels. Ainsi, en tant que pasteur, je vous dis que la charité, la dynamique est ici pour la troisième phase comme signe pour nous. Et ce soir, je vais reprendre ce qui s'est passé mercredi soir. Et vous pourrez en avoir expérience vous-même. Parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui ne reviendront pas pour le souper du Seigneur. Mais nous voulons voir ce qui s'est passé sur la troisième phase. la dynamique. Je vous invite à revenir ce soir. Ce sera repassé ce soir. Et je vais lire des témoignages et puis repasser la manifestation. Et Frère Stephen va lire quelques témoignages. Ensuite, nous passerons à la Pennsylvanie et aussi Frère Nathaniel va parler. parler. Ainsi, nous devrions voir un jour glorieux. Ainsi, le 31 janvier 1986, dans cette époque, le Saint-Esprit m'a conduit à prêcher la charité ne me faillit jamais comme charité en tant que signe. Le 9 février, il m'a dit de prêcher la vertu puissance pour le service et aussi prier pour les malades. Et ensuite, à la charité, la foi Watt comme vertu et puis le 16 février 1986 à la vertu ajouté la connaissance. Maintenant, je ne savais pas que la connaissance a été prêchée le 16 février 1986 avant vendredi. Toute la semaine maintenant. Maintenant, je ne me repose pas. Je dois m'arrêter parce que je ne peux plus aller à l'église. mais j'ai essayé de trouver la bonne inspiration pour garder ce réveil en route. Hier, j'ai découvert que j'avais prêché au service du Saint-Esprit en tant que connaissance. Ainsi maintenant, je vois ce que c'était en prophétie. Le 12 janvier, j'ai semé les semences pour le ministère de Jésus-Christ. Et au 30 janvier, il m'a dit vers le 30 janvier, il m'a dit de m'avancer et de parler sur la charité pour roindre la foi des septembre et le 9 février, la vertu puissance pour le service et le 16 février, la connaissance. Et je vous ai toujours indiqué le merveilleux et glorieux baptême du Saint-Esprit qui sera la charité déguisée en tant que vertu puissance pour le service. J'ai toujours dit que la foi et la révélation des septembre c'est une naissance la vertu et la connaissance Dieu vous donne ces trois choses. J'ai toujours dit cela que Dieu vous donne trois choses la foi la vertu et la connaissance. Comment est-ce que je le sais ? Parce qu'il me l'a donné depuis 33 dernières années. Voilà comment je le sais. Il m'a donné une révélation des septembre qui constitue la naissance. Je suis allé à Saint-Martin en janvier 1975 et là je m'a donné l'esprit de la connaissance. Je suis revenu le 23 février à New York à cause de cette parole et là la charité est tombée en tant que vertu. Et la semaine suivante le 2 mars la charité est tombée en tant que charité. Il a dit je ne pouvais pas la voir. c'est comme Elie qui a passé le manteau sur Élisée il a senti il a goûté la puissance mais Elie a repris le manteau parce qu'Élisée devait grandir jusqu'à la stature du manteau ça lui a pris à peu près 10 ans. Ainsi dans mon cas ça fait environ 33 ans. Ainsi le Seigneur l'a repris le 2 mars 1975 ce qui fait et c'est ce qui sera passé le mercredi en tant que vertu c'est David de la prophétie. Comme j'ai dit la foi la vertu et la connaissance devait être oint pour vous alors vous mourrez à vous-même et vous ajoutez 4 autres vertus pour vous former à l'image parole. et il donne premièrement la puissance pour vivre une vie sainte de la puissance pour vaincre tout dans le monde et cette vertu vivante que Dieu peut voir et cette vertu comme preuve que le Saint-Esprit est avec vous. Alors il vous scelle par la charité et il vous adopte alors vous êtes des serviteurs confirmés de Dieu. Le numéro 3 le baptême de la charité c'est le baptême de feu et c'est là lorsque vous êtes adoptés et confirmés et c'est là que vous manifestez cette voie vivante par une manifestation passée dans les portes de l'ennemi en tant que fils adoptés qui vont rester encore un temps pour prêcher aux âmes en prison. Maintenant qu'est-ce qui allait arriver ? J'allais repasser j'ai l'endroit où le feu est tombé le 2 février 1986 la charité ne faillit jamais j'allais le passer en tant que signe et dans le mercredi qu'il vient il y aurait un autre signe de la vertu puissance pour le service et le mercredi suivant ce qui serait le 14 février la connaissance qui sera ajoutée et comme je dis quelque chose de puissant est arrivé mercredi soir ainsi ce n'est pas comme signe mais c'est ici ainsi ainsi donc je vais passer cela ce soir comme j'ai dit Dieu envoie la charité pour nous donner trois choses la foi, la vertu et la connaissance et alors nous sortons et alors nous faisons agir quatre choses par une mort à nous-mêmes la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle et ceux qui se souviennent en 1974 c'est ainsi que j'ai prêché la tonnerre le premier dimanche était la foi et Thomas n'était pas là et ils ont témoigné nous avons vu le Seigneur vous savez dans tout ce temps et le deuxième dimanche Thomas était là et c'est lorsque la vertu a oint la foi et alors Saint Jean 20, 30 et 31 bénit ceux qui croient sans voix et là c'est lorsque la connaissance a été ajoutée ce sont ces trois choses qui vous sont données ces trois choses qui finissent comme s'ils seront passées avant le 18 février et si vous vous souvenez dans Saint Jean 21 les disciples après avoir eu ces trois choses nés en eux sont allés à la pêche c'est lorsque Jésus les a rencontrés et qu'il les a emmenés dans un voyage pour la tempérance, la patience la piété et l'affection fraternelle et le jour de la Pentecôte le baptême du Saint-Esprit est tombé pour l'adoption vous comprenez cela ? Amen ensuite vient l'adoption pour sceller ces vertus en nous ainsi par la foi je dis ce qu'il était une prophétie en 1986 en février le 2 février la charité est tombée pour oindre la foi le 9 février la vertu puissante sur le service a été manifestée comme signe et le 16 février la connaissance s'est ajoutée à la vertu comme signe ainsi ce qui était une prophétie en 1986 est maintenant devenue une réalité après ce qui s'est passé mercredi soir le 31 janvier et nous en sommes témoins ainsi mercredi soir mercredi qui vient le 7 et aussi le 14 nous avons la vertu puis la connaissance qui sera ajoutée à la vertu ainsi les amis nous sommes là je ne veux pas prendre trop de temps parce que je n'ai pas la force de même faire quoi que ce soit mais je désire vous lire quelques témoignages le premier lorsque nous avons eu la réunion d'église le 19 janvier je priais pour Frère Robledo et Sœur Carmela je priais à mon cœur pour l'exhorter sa position et aussi Sœur Julie Burgos elle est venue sur mon cœur et je ne me souviens pas d'avoir prié alors après avoir arrêté et après avoir dit je vais dire Frère Belomo de la saluer pour moi dimanche mais alors ce n'est pas arrivé mais pendant ce temps-là Sœur Julie m'a envoyé un fax le 26 le 26 janvier tout va bien ok cher Frère Coleman que Dieu vous bénisse et votre famille dans le nom de Jésus Christ le 19 janvier alors que la réunion se déroulait j'étais sûr heureux de savoir que ceci allait être la fin du jugement après que Frère Robledo fait ses excuses à l'église je savais que la nuit noire allait quitter l'église et bien vous prier pour Frère Robledo je pensais je remercie Dieu pour sa miséricorde mon cœur était en feu j'ai quitté l'église en revue Jouissant je savais que j'avais été changé je me baptisais du Saint-Esprit ensuite j'ai prié au Seigneur de me donner un signe le dimanche soir je parlais à Sœur Josie de Pennsylvanie et tout à coup le Seigneur est tombé dans mon cœur il m'a dit que c'était une bénédiction d'être fidèle à la parole je me souviens que Sœur Yvette je suis venue me voir il y a quelques mois il m'avait dit que le Seigneur lui avait dit de me dire qu'il allait me bénir pour avoir été fidèle à la parole le cas est terminé j'ai reçu le Saint-Esprit merci Frère Robledo pour tout votre travail d'amour que le Seigneur vous bénisse avec mon amour en Christ je n'ai pas eu le punchline je n'ai pas eu le punchline j'ai eu le punchline j'ai eu l'amour en Christ c'est Julie Bergo ce qui est arrivé lorsque j'ai reçu le témoignage j'ai réalisé ce qui s'est passé le Saint-Esprit a mis sur mon cœur je n'avais pas prié alors il m'a dit que Frère Bellomo la salue lui rende hommage pour avoir été fidèle à la parole et voilà ce qui s'est passé le Saint-Esprit lui a parlé lui a dit qu'elle avait été bénie parce qu'elle avait été fidèle à la parole et Sœur Yvette que le Seigneur lui avait dit qu'elle avait été bénie pour avoir été fidèle à la parole le Seigneur m'a dit qu'elle était fidèle à la parole maintenant nous pouvons applaudir que Dieu te bénisse Sœur Julie bien vous pouvez vous asseoir le 31 janvier immédiatement après ce déversement formidable de la charité Sœur Elisabeth Clark a écrit directement mercredi soir et Frère Bellomo me l'a amené à la maison Sœur Elisabeth Clark chère Frère Coleman je veux vous donner un témoignage de ce que le Seigneur a fait pour moi ce mercredi soir le Saint-Esprit pouvait le sentir dans le sanctuaire depuis le moment où je suis entré je me suis mis à genoux au début de la réunion j'ai prié avec un tel désir que le Saint-Esprit nous visite et Frère Coleman il n'a pas failli de le faire il nous a visités avec une puissante visitation je n'ai jamais été dans une réunion du mercredi soir le Saint-Esprit est venu comme cela vague après vague il vint-elle pousser à bout et comme Frère Joey a dit une telle foi je sais Frère Coleman que je serai rempli je sais que je sais que je sais parce que Jésus n'a jamais failli je prie que l'onction qui était là aille là où vous vivez et qu'il déverse une bénédiction sur vous merci, merci, merci pour votre position pour ce message car c'est le véritable message le message qui amènera l'épouse à la perfection je prie pour vous quotidiennement que ces puissantes ménédictions soient sur vous Liz Clark merci Sœur Liz ce témoignage est venu fraîchement mercredi il y a d'autres qui vont être lus et Frère Stephen va les lire il y en a deux ou trois ici que je désire mentionner Sœur Barbara à Trinidad m'a faxé le 31 janvier elle voulait donner un témoignage et voici ce qu'elle dit j'envoie cette note particulièrement d'action de grâce pour vous dire ce que les commentaires du dimanche signifient pour moi en décembre 2006 j'étais réveillé par une voix qui m'a parlé voici ce que la voix a dit es-tu prêt pour les instructions c'est en décembre 2006 j'ai attendu pour recevoir ces instructions jusqu'à ce que je les entende dimanche qui était dimanche passé merci Frère Coleman l'ange est passé devant nous alors elle m'a donné une citation dans un de mes messages en 1965 le 7ème Sœur le 12 mai Père combien nous sommes reconnaissants ce soir parce que tu nous as rassemblés ici ce soir cher Dieu il n'y a rien que nous puissions faire de nous-mêmes Père rien mais simplement nous accrocher à la croix de Jésus Christ Père nous savons que une grande grâce est venue sur la terre une grande grâce vivante pour l'épouse de Jésus Christ et maintenant pouvons-nous dire Amen à cela nous sommes entrés dans une grande grâce Acte 4 une grande puissance et nous y sommes Amen Frère David Thompson m'a aussi téléphoné il m'a dit qu'il a eu une formidable expérience le 1er février j'ai dit David peux-tu me la faxer Marie me la faxer hier et voici son témoignage il était là mercredi cher pasteur Joseph Coleman salutations au nom précieux du Seigneur Jésus Christ c'est avec une grande joie que je vous écris aujourd'hui pour exprimer mon appréciation au Seigneur pour sa grâce et sa miséricorde pour les ouvriers de la 11e heure quelle consolation de savoir que le consolateur est l'annoncette l'heure d'épreuve difficile de l'expression de joie d'avoir été consolé par cette parole la consolation de Job dans les épreuves c'était la parole de Dieu le 1er février vers 2h après-midi j'ai écouté une bande il prend soin de vous dans cette bande le frère bradam parle de comment Dieu a toujours désiré avoir la consolation comment il est fait pour être consolé il continue en disant que l'homme autant de besoin il essaie de se consoler avec différentes choses et les cieux pentecôtistes les cieux de la pentecôte sont remplis de la consolation et ceci c'était le jeudi donc après le mercredi alors que frère madame prononçait ces paroles le Saint-Esprit a tonné dans mon coeur le consolateur est venu c'était jeudi et c'est de là que j'ai pris mon titre ce matin lorsque le consolateur sera venu donc ceci est le témoignage de David j'ai commencé à pleurer comme un bébé alors que la présence de Dieu remplissait la pièce commençait à déverser cette consolation dans mon âme je ne peux pas dire assez au sujet de cette consolation j'ai commencé à méditer sur ce que le Saint-Esprit avait parlé à mon coeur je travaillais à toutes les épreuves il a vigné une écriture Saint-Jean 14 parlant d'un autre consolateur c'est ce que j'ai lu ce matin le Saint-Esprit et le but principal de ce consolateur c'est de nous conduire dans toute la vérité de nous montrer les choses à venir et de nous ramener toutes les choses à la mémoire dans les deux dernières semaines il m'a conduit dans toute la vérité me montrant les choses qui doivent être et ramenant des choses à mon esprit comme où étais-tu lorsque les étoiles du matin poussaient des cris de joie avec tous les fils de Dieu se réjouissaient je suis là et je me repose sur les promesses merci Frère Coleman et pour votre amour de berger envers moi je ne peux pas suffisamment exprimer l'amour que j'ai dans mon âme pour vous le ministère béni sachez que vous avez un ami en Pennsylvanie et j'ai dit plus qu'un ami que les plus riches bénissances de Dieu soient sur vous David Thompson est bien merci David j'apprécie cela j'ai encore un témoignage à lire c'est le témoignage du frère Stephen je pense pas qu'il voudrait lire son propre témoignage donc je vais le lire pour lui le 1er février je vais prendre quelques moments pour partager avec vous mon appréciation pour ce que Dieu vous a conduit à faire pour l'épouse dans cette saison de la dynamique quel déversement de la charité hier soir véritablement l'une des ongles les plus puissantes que je n'ai ressentie un mercredi soir j'étais étonné de la manière dont Dieu est descendu la charité sur vos paroles que frère Joey a ramené de votre part à la fin de la réunion dès que vous avez identifié la parole parlée la troisième phase aller après la perdue le Saint-Esprit est descendu d'une manière que je ne peux pas décrire cette présence présence extraordinaire je peux simplement remercier Dieu pour sa grâce de m'avoir permis de reconnaître sa présence au milieu de nous cet ange voilé derrière votre ministère apostolique pendant toutes ces années chaque jour d'avantages cela devient de plus en plus clair ces messages de 1985 85-86 n'étaient pas seulement prophétiques mais aussi une démonstration de l'autorité apostolique qui va couler au travers du ministère de l'Esprit le don de l'Esprit sous la forme d'un ange au milieu de nous sur la troisième phase beaucoup parmi nous moi-même j'étais qu'un jeune garçon mais Dieu savait à l'avance que ces messages de 85-86 allaient être prêchés allaient être cachés allaient être ensuite dévoilés sur la troisième phase pour l'épouse qui peut maintenant reconnaître le ministère apostolique de Jésus Christ en trois phases par révélation et commencer à prendre maintenant la parole et à la manier par expérience la chose merveilleuse c'est que Dieu a aplani toute la chose et aussi par internet ça aurait été facile pour New York et Pennsylvania de marcher au pas avec vous guéris et nous prêcher en direct mais Dieu a trouvé bon de placer cette ongile de la troisième phase et cette inspiration sur les bandes de 85-86 et en même temps il a retenu votre guérison en 2007 afin que New York et Pennsylvania et que l'épouse autour du monde puisse saisir la révélation du message de Jésus Christ et participer à l'onction de la troisième phase ensemble et de la même manière grâce à ces messages prophétiques de 85-86 afin que nous puissions saisir cette pierre penser comment Dieu aime tellement son épouse j'aime comment vous avez placé cette inspiration sur le vêtement de noces dans le message l'appel au sous-pédano de l'agneau Dieu dans son plan divin a utilisé un ministère prophétique pour donner une invitation au sous-pédano de l'agneau pour appeler une église hors de dénomination et une épouse hors d'une église par un message du cri mais alors Dieu a placé un ministère apostolique là à la porte de la salle du sous-pédano pour préparer l'épouse en la nourrissant par les sept tonnerres la voix de l'archange et la langue combien sont satisfaits simplement de recevoir une invitation et cependant ils savent que ils doivent se mesurer à cette robe beaucoup sont partis parce qu'ils ne voulaient pas entendre beaucoup ont entendu qu'ils étaient trop graves avec les interprétations et les idées d'hommes pour s'adapter pour s'ajuster aux vêtements de noces certains ils ne voulaient pas entendre qu'ils étaient trop squelettiques et mal nourris à cause de leur raisonnement et de ce qu'ils pensent être juste afin de revêtir cette robe et merci Seigneur parce que votre ministère apostolique n'a jamais fait défaut pour mesurer pour nous ajuster à ce vêtement de noces et nous amener dans le rêvé des sept tonnerres lorsque l'épouse revêtira ce vêtement de noces alors le catholique ministère vont pouvoir les placer chacun à leur place passer positionnellement en Christ au sous-pédano de l'agneau Alléluia quel temps comme le témoignage que vous avez lu hier soir parce que tu as choisi le sentier étroit le chemin le plus difficile tu as marché selon ton propre choix tu as pris la décision correcte et précise et c'est mon chemin à cause de cette formidable décision une énorme portion du ciel t'attend quelle glorieuse décision tu as prise ceci en soi et ce qui donnera et fera s'accomplir la formidable victoire dans l'amour divin Frère Coleman nous entrons maintenant dans la prophétie du prophète votre guérison fait partie de cette formidable victoire dans l'amour divin dans l'amour divin nous apprécions Frère Stephen China merci Frère Steph maintenant nous savons qu'alors que Frère Stephen a donné ce témoignage il y a deux événements spirituels que j'aimerais éclairer le sujet de l'art de l'histoire en 1986 le 19 avril j'ai commencé là sur le champ missionnaire avec l'amour divin en 1976 en Europe jusqu'en 1986 c'était ma première visite là-bas et maintenant dimanche soir en fait samedi soir j'ai donné le témoignage auparavant spécialement en 1976 les gens étaient venus les femmes avec des pantalons et toutes sortes de choses j'avais donné des instructions pour le signe le dimanche soir le samedi soir ils m'avaient dit tu dois leur parler du signe et ces gens l'ont reçu avec joie ils n'ont pas posé de question ils avaient de l'obéissance alors le dimanche soir la charité l'amour divin s'est déversé pendant toute la nuit et c'est passé mercredi soir même onction le même amour divin c'est arrivé en France en avril 1976 et j'espère qu'être guéri pour terminer dans l'église de Frère Prêtre à la Pentecôte lors d'un week-end cette année dans l'amour divin ça c'est le numéro un et ensuite la chose suivante qui est arrivée le 21 janvier le son naturel s'est produit ce jour-là Christ a pierre de fête rejetée ce matin-là vous avez demandé de venir tôt à 9h30 ce matin-là tout le monde était assis pour 9h45 le matin et la réunion fut vraiment c'est naturel mais malheureusement le dimanche suivant c'est revenu comme avant il n'y avait presque personne à 9h45 et le Seigneur savait que ça allait arriver alors il a donné un songe à notre frère Julien je crois qu'il est là aujourd'hui je pense qu'il est là frère Julien que Dieu te bénisse il a donné le songe et vous connaissez le songe au sujet de la robe et comment cela se reliait avec le vêtement de noces mais le Saint-Esprit vous a donné une réprimande pour ne pas être revenu le dimanche suivant de la même manière si vous avez entendu maintenant c'est pas moi mais c'est le Saint-Esprit qui vous fait savoir ces choses il a donné sept instructions numéro un être à l'église à 9h et je comprends qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient là à 9h que Dieu vous bénisse de 9h à 9h20 cherchez-moi et que tout le reste s'en aille numéro 3 9h20 à 9h35 prier pour les malades prier pour les perdus ainsi que vous ne restez pas assis là sans rien faire vous faites quelque chose numéro 4 9h35 à 9h45 prier pour frère Coleman prier gloire au Seigneur et le quatrième ministère ensuite 9h45 à 10h danser pousser des cris réjouissez-vous avant que vienne le conducteur de chant lorsqu'il vient à la chair alors vous êtes censé le nourrir de feu lui donner du feu avant qu'il n'arrive alors qu'il vient numéro 6 alors que le conducteur de chant donne ses instructions pour la réunion nourrissez-le de feu maintenant numéro 7 il m'a dit de vous ramener ceci après avoir obéi aux 6 premières instructions lorsque vous obéissez aux premières instructions alors il a dit ceci est votre jour quand est-ce votre jour quand vous obéissez aux premiers alors c'est votre jour ainsi alors que ce message était là dimanche passé le 1er juin si vous vous souvenez j'ai dit 1er juin il y a un changement dans le temps nous passons du témoignage corporel à des individus si nous sommes passés aux individus ainsi vous tous les individus qui veulent obéir assassiner l'instruction et bien alors certainement l'instruction numéro 7 ce sera votre jour ainsi que le Seigneur vous bénisse je désire apprécier tous ceux j'ai donné la liste de ceux qui sont venus le mercredi je veux simplement vous apprécier Sœur de Mayo et Sœur Sœur et les Sœurs qui sont venus Sœur Sipornilda et les autres je ne peux pas donner tous les noms Sœur Carrie Trice et ce sont des Sœurs âgées comment est-ce que les Sœurs âgées peuvent venir le mercredi soir pouvez-vous nous dire Amen j'ai dit les Sœurs plus âgées et personne d'autre ne peut venir je dirai les noms plus tard mais je veux aussi rendre hommage frère Isaac Pluvoy je le vois venir là avec son bébé et je vois frère Léo avec ses deux enfants et je vois frère Isaac Ocasio avec sa fille et son épouse ainsi il y a deux semaines j'ai dit frère Léo je t'apprécie de venir avec tes enfants parce que nous sommes venus ici Sœur Coleman Adi Abbey Sœur Abbey tous nous venions ici avec nos enfants le mercredi soir lorsque nous venions à Lévis dans les années 70, 80 l'assessor Coleman il a dit ah oui c'est juste alors j'ai un témoignage mon fils il vient le mercredi soir il a dit papa je suis un étudiant qui a un A les notes dont je pourrais dire 10 sur 10 maintenant dans cet âge moderne nous avons des jeunes mères qui ont des idées différentes et bien les Sœurs si vous avez des idées différentes ceci est la troisième phase alors vous feriez mieux de demander au Seigneur ce qu'il en pense pour voir si vous devez venir à l'église le mercredi soir lorsque vous en avez la possibilité et bien gloire à Dieu pouvons-nous dire Amen juste quelques commentaires pastoraux Amen comme j'ai dit je vous ai lu les Écritures et le Saint-Esprit et donnez à ceux qui lui obéissent dans le signe page 45 la pleine obéissance à toute la parole de Dieu vous donne le droit de recevoir le signe non pas une partie mais une pleine obéissance pas jusqu'à là où va votre dénomination mais non la pleine obéissance à la parole ce qui est Christ qui vous conduit en Christ maintenant si vous étiez complètement à l'intérieur mais que votre pied est à l'extérieur et si vous étiez entièrement entré mais que votre main reste à l'extérieur mais si le coeur reste dehors le coeur est dans le monde mais nous ne faisons pas cela une obéissance complète absolue vous êtes la parole un et un seul vous croyez tout c'est en vous alors vous la voyez agir en vous alors les écritures que j'ai lues en France en 1976 aussi ce que je leur ai lu juste avant que la charité ne se déverse le dimanche soir jusqu'à lundi croire quoi ? croire le Seigneur Jésus pour votre maison appliquer le signe dans votre maison maintenant écoutez ceci alors vous entendrez les témoignages comment la charité a moins la foi différent pour leur famille voilà pourquoi je fais ceci alors que faites-vous lorsque vous l'appliquez à votre maison ? vous déplacez-vous vous enlevez toutes les saletés vous faites sortir toutes les shorts les cartes les cigarettes télévision quoi que ce soit vous jetez ça par la porte vous appliquez le signe vous ne supportez pas vous enlevez tout toutes les danses les soirées le rock'n'roll les journaux vulgaire et toutes ces choses du monde vous jetez ça par la porte et vous dites nous nettoyons cet endroit voilà c'est ainsi que vous préparez vous appliquez vous purifiez que votre famille que vos enfants que vos bien-aimés le voient en vous c'est juste cela aura de l'effet appliquer le signe dans la prière avec la considération en croyant avec un tel amour vous savez que cela va arriver voilà tout appliquez-le avec confiance en croyant que ça va aider quand vous parlez à cet enfant à ce mari à votre épouse ou bien-aimé croyez que cela va aider et tenez-vous-le en disant Seigneur je les réclame ils m'appartiennent ils sont pour toi Seigneur vous appliquez cela vous créez l'atmosphère autour de vous et ils vont directement y entrer et vous avez le signe vous créez un esprit autour de vous une puissance et lorsque les gens entrent dans cet atmosphère les gens savent que vous êtes chrétien vous pouvez leur parler ils croiront leur parole croiront votre parole ils s'y accrocheront c'est ça oui appliquez le signe marchez avec nettoyez votre maison vous devez le faire maintenant c'est le temps du soir voilà ce qui est arrivé le matin du soir vous entendez les témoignages certains la foi est entrée dans plusieurs pour appliquer le signe pour leur famille l'atmosphère était là maintenant ça fait longtemps que vous écoutez maintenant c'est le temps du soir c'est le temps d'appliquer la colère va frapper un de ces jours ça pourrait être trop tard appliquer le signe avec confiance fin de citation vous y voilà les amis j'ai terminé je désire dire ceci je l'ai dit avant paradoxe en 1961 à Jeffersonville Frère Branham dit premièrement vient la vision ensuite vous cherchez Dieu je vous ai lu appliquer le signe à votre maison jeûner prier la vision ouverte est là l'onction est là elle a frappé pendant toute la journée ce soir vous avez cette compréhension ce qui n'est qu'il n'est pas mercredi soir et si je dis je vous demande pour moi de prier pour moi toute la semaine spécialement mercredi jusqu'à vendredi parce que je sens que quelque chose est arrivé je sens que je suis prêt à être guéri parce que la charité est là et souvenez-vous dans les deux semaines qui viennent nous avons la vision après ce soir vous avez senti l'onction la charité jusqu'au 18 février vous allez chercher Dieu pendant les deux semaines qui viennent est-ce que vous êtes prêt laissez-moi avoir vos mains il n'y a pas d'excuse la charité est là et tout est prêt père que le feu tombe que le Seigneur vous bénisse nous retournons avec frère Stephen que Dieu vous bénisse prier pour moi à la fin à la fin Sous-titrage ST' 501